Sourate, les prises de guerre Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Il t'interroge à propos des prises de guerre. Réponds, les prises de guerre sont à Dieu et à son prophète. Craignez Dieu. Consolidez les liens existants entre vous et obéissez à Dieu et à son prophète, si vous êtes des croyants sincères. Les croyants sincères, en vérité, sont ceux qui sont submergés par l'émotion à la seule évocation du nom de Dieu. Ceux dont la foi redouble d'intensité lorsque ces versets leur sont récités et qui s'en remettent à lui. Ceux qui accomplissent la salat avec constance, et qui versent en aumône une partie des biens que nous leur avons prodigués. Ceux-là sont les croyants sincères. Un rang élevé leur est réservé auprès de leur Seigneur, une rémission de leur péché ainsi qu'une bonne fortune. C'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a éloigné de ton foyer, et qu'un groupe de croyants te suivait contre son gré, contestant cette vérité qui s'est pourtant manifestée à eux. C'est comme s'ils étaient traînés de force vers la mort sans pouvoir réagir. Dieu vous promit que l'une des deux troupes serait à votre merci, et vous auriez préféré combattre celles qui n'étaient pas armées. La volonté de Dieu était que le vrai s'avère par ses paroles, et de faire disparaître les mécréants jusqu'au dernier, ce, afin que le vrai soit vérifié et que le faux soit réfuté, n'en déplaise au criminel. Vous avez imploré l'assistance de votre Seigneur et il vous a exaucé, je vous accorde un renfort d'un millier d'anges défilant en procession. Dieu voulut ainsi leur annoncer une heureuse nouvelle afin d'apaiser leurs craintes. Assurément la victoire n'est accessible qu'avec l'aide de Dieu, le Puissant, le Sage. Il vous enveloppa d'un sommeil salutaire, et fit descendre sur vous une eau du ciel afin de vous purifier, d'éloigner de vous l'infamie de Satan, de vous permettre de résister à l'épreuve et d'avancer avec assurance. Puis il révéla aux anges, « Je suis avec vous. » Rassurez les croyants. Quant aux mécréants, je me charge de semer les froids dans leur cœur. Assénez-le un coup sur la nuque. Frappez-les sur les doigts. Tel fut leur sort pour prix de leur insurrection à l'égard de Dieu et de son messager. Car quiconque s'insurge contre Dieu et son messager doit savoir que Dieu est terrible dans son châtiment. Ceci est un aperçu de votre châtiment. Le supplice du feu attend les dénégateurs. Et vous qui croyez. Lorsque vous vous trouvez face aux dénégateurs, ne fuyez pas. Quiconque, ce jour-là, fuira, à l'exception de ceux qui obéissent à une pure stratégie de combat, ou de ceux qui rallient un autre groupe, s'exposera à la colère de Dieu et sera voué à la géhenne. Un sort bien misérable. Vous ne les avez pas tués. Mais Dieu les a tués. Ce n'est pas toi, messager, qui les a affligés. Mais Dieu les a affligés. Sa volonté était d'éprouver les croyants par une démonstration éclatante de ses bienfaits. Dieu est celui qui entend et celui qui sait tout. C'est ainsi que Dieu est en sa miséricorde sur vous. Dieu réduit ainsi à néant les intrigues des dénégateurs. Vous vouliez que la victoire revienne au juste. Votre vœu est exaucé. Dès lors, cessez toute hostilité dans votre intérêt. Les reprendriez-vous, que nous serions là, pour vous arrêter. Et quel que soit votre nombre, il ne vous sera d'aucune utilité, car Dieu est avec les croyants. Ô vous qui croyez ! Obéissez à Dieu et à son prophète. Ne vous détournez pas de lui, alors qu'à présent vous savez, à l'instar de ceux qui se plaisent à dire, nous avons saisi, alors qu'ils n'ont pas écouté. Les plus viles créatures au regard de Dieu sont celles qui sont sourdes, muettes et incapables de raisonner. Si Dieu leur reconnaissait une quelconque bienveillance, il aurait fait qu'ils accèdent à son enseignement. En aurait-il été ainsi qu'ils se seraient tout de même éloignés, voire détournés. Ô vous qui croyez ! Répondez à l'appel de Dieu et du messager dès lors qu'il vous exhorte à œuvrer pour votre salut. Sachez que Dieu guide l'homme dans ses choix, et que c'est devant lui que vous serez tous rassemblés. Redoutez une épreuve que n'auront pas à subir les seuls iniques parmi vous. Sachez que Dieu est terrible dans son châtiment. Rappelez-vous lorsque vous étiez peu nombreux et faibles dans le pays, vivant dans la crainte d'être éliminés par vos ennemis. Dieu vous a alors assuré un refuge, vous a assisté et vous a prodigué de bonnes choses. Peut-être lui témoignerez-vous votre gratitude. Ô vous qui croyez ! Ne vous départez pas de votre loyauté à l'égard de Dieu et du messager. Le feriez-vous que cela reviendrait à trahir en toute connaissance de cause, ce qui vous a été confié ? Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'un moyen de vous éprouver, et que c'est auprès de Dieu que se trouvent les plus belles récompenses. Ô vous qui croyez ! Si vous craignez Dieu, il vous dotera d'une aptitude à discerner, effacera vos péchés et vous pardonnera. En vérité, la grâce de Dieu est incommensurable. Les dénégateurs s'employaient à intriguer contre toi afin de te neutraliser, ou d'attenter à ta vie, ou te bannir. Ils intriguaient, mais Dieu les a mis en échec, car Dieu est le maître des stratèges. Lorsque nos versets leur sont rappelés, ils disent, oui, nous les avons entendus. Et nous produirions les mêmes si nous l'avions voulu, car ce ne sont là que des histoires transmises par les anciens, ajoutant, ô Dieu ! Si telle est la vérité émanant de toi, dans ce cas précipite sur nous des pierres célestes, ou inflige-nous un châtiment douloureux. Mais Dieu ne les châtiera pas alors que tu te trouves parmi eux, et Dieu ne les châtiera pas s'ils implorent son pardon. Que ne leur inflige-t-il pas de châtiment, alors qu'ils empêchent les fidèles d'accéder à la mosquée sacrée, et qu'ils n'en sont pas les gardiens, ces véritables gardiens étant les pieux ? Mais la plupart d'entre eux ne le comprennent pas. En guise de prière dans l'enceinte sacrée, leur rite consistait à siffler et à taper des mains. Goûtez donc au châtiment pour prix de votre dénégation. Les dénégateurs dépensent leur richesse pour détourner les gens de la voie de Dieu. Ils les dépenseront, causant ainsi leur ruine, et seront dès lors vaincus. Les dénégateurs seront réunis dans la géhenne, ce jour-là, Dieu séparera les bons des mauvais. Il entassera les mauvais les uns sur les autres pour n'en faire qu'une masse qu'il précipitera en enfer. Ceux-là sont les perdants. Avertis les dénégateurs que s'ils cessent leur pratique, leurs fautes passées leur seront pardonnées, mais que s'ils persistent, notre décret s'est appliqué autrefois aux peuples qui les ont précédés. Combattez-les jusqu'à mettre fin à toute sédition, et que le culte soit voué à Dieu seul. S'ils capitulent, qu'ils sachent que Dieu observe leurs agissements. Et s'ils campent sur leur position, sachez que Dieu est votre Maître. Le Maître par excellence et le Protecteur par excellence. Sachez que, quel que soit le butin rapporté, prélevé, en un cinquième qui revient à Dieu, aux messagers, à ses proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs de passage, pour prouver que vous croyez en Dieu et que vous vous conformez à ce que nous avons révélé à notre serviteur, le jour où la vérité fut distinguée du faux, le jour où les deux armées s'affrontèrent. La puissance de Dieu s'étend à toute chose. Ce jour-là, vous étiez postés sur le versant le plus proche, et eux, sur le versant le plus éloigné. La caravane passait en contrebas. Dès lors, à supposer que vous vous soyez entendus sur le lieu de la bataille, vous n'auriez pas pu vous rencontrer. Mais le décret de Dieu devait s'accomplir et que périsse en connaissance de cause, celui qui devait mourir, et que demeure en vie, en connaissance de cause, celui qui devait rester en vie. Dieu est en vérité celui qui entend tout et sait tout. Dieu te les a fait apparaître peu nombreux dans ton rêve. Te les aurait-il fait apparaître sous leur force réelle que cette vision vous aurait découragé, sement la discorde dans vos rangs. Mais Dieu vous en a préservés. Il sait ce que recèlent les cœurs. Et lorsque vous vous êtes retrouvés face à vos ennemis, Dieu les fit apparaître moins nombreux à vos yeux qu'il ne l'était réellement, et leur donna l'illusion que vous étiez peu nombreux. Car le décret de Dieu devait s'accomplir. C'est à Dieu que toute décision revient. Ô vous qui croyez ! Lorsque vous êtes face à une armée ennemie, restez ferme et invoquez sans cesse le nom de Dieu. De cela dépend votre bonne fortune. Obéissez à Dieu et à son messager et évitez la discorde qui vous affaiblirait et vous ferait perdre votre vigilance. Armez-vous de patience. Dieu est avec ceux qui font preuve de patience. Gardez-vous d'imiter ceux qui ont quitté leur demeure adoptant un comportement emprunt d'insolence, et s'assurant d'être vu de leur semblable, pour détourner les gens de la voie de Dieu. Dieu cerne leur moindre mouvement. Satan avait embelli leurs actions à leur propre lieu et leur avait dit, Nul aujourd'hui, n'est capable de vous vaincre. Je suis quant à moi à vos côtés. Mais, lorsque les deux troupes étaient en vue l'une de l'autre, il tourna les talons et leur lança, Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas. En vérité, je crains Dieu, car Dieu est implacable lorsqu'il sévit. Les hypocrites et ceux dont les cœurs sont hermétiques à la fois, disaient des croyants sincères, ces gens-là ont été abusés par leur religion. Mais Dieu est puissant et sage pour quiconque s'en remet à lui. Ah ! Si tu voyais les anges, de la mort, arracher les âmes des dénégateurs, les frapper au visage et au dos en leur criant, goûtez donc aux supplices du feu, pour prix de vos agissements. Dieu n'est point injuste envers ces créatures. Le même sort fut réservé aux gens de Pharaon, et à ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient dénié les signes de Dieu. Dieu les anéantit en punition de leurs péchés. En vérité, Dieu est puissant et implacable dans son châtiment. Il en est ainsi parce que Dieu ne retire un bienfait dont il a comblé un peuple, que parce que celui-ci a modifié son comportement. Il en est ainsi car Dieu est celui qui entend tout et il est celui qui voit tout. Le même sort fut réservé aux gens de Pharaon, ainsi qu'à ceux qui, avant eux, avaient dénié les signes de leur Seigneur. Nous les avons anéantis en punition de leurs péchés. Et nous avons fait engloutir les gens de Pharaon, car ils étaient tout coupables. Les créatures les plus infâmes pour Dieu sont les dénégateurs qui s'obstinent à refuser de croire qu'ils violent systématiquement le pacte que tu conclus avec eux, et n'éprouvent aucune crainte à le faire. Si tu réussis à les neutraliser en pleine guerre, sois sans pitié avec eux afin de dissuader quiconque serait tenté de suivre leur exemple. Peut-être seront-ils ainsi amenés à réfléchir. Et si tu redoutes la trahison d'un peuple, dénonce ouvertement le pacte qui te lie à lui. Dieu en vérité n'aime pas les traîtres. Que les dénégateurs ne s'imaginent surtout pas qu'ils l'emportent sur nous. Ils ne sauraient nous réduire à l'impuissance. Réunissez pour les combattre, toutes les forces et la cavalerie susceptibles d'effrayer les ennemis de Dieu qui sont les vôtres, ainsi que d'autres que vous ne connaissez pas, mais que Dieu connaît. Tout ce que vous dépenserez pour la cause de Dieu vous sera largement remboursé et vous ne serez nullement lési. S'il se montre enclin à faire la paix, opte pour celle-ci et remets en adieu, car il est celui qui entend tout et il est celui qui voit tout. S'il cherche à te trahir, Dieu te suffira. C'est lui qui t'a fait triompher, ainsi que les croyants dont il a fait battre les cœurs à l'unisson. Aurais-tu dépensé tout l'or du monde, que tu n'aurais pas réussi à faire battre leurs cœurs à l'unisson, car cela n'a été possible que par la seule volonté de Dieu. Il est puissant et sage. Ô prophète ! Qu'il te suffise d'avoir avec toi Dieu, ainsi que les croyants qui te suivent. Ô prophète ! Exhorte les croyants au combat. S'il en est parmi vous seulement vingt qui soient endurants, ils en vaincront deux cents, et s'il en est cent, ils vaincront mille des négateurs. Ces gens en vérité, n'y entendent rien. A présent, Dieu allège votre tâche car il a vu la faiblesse de certains parmi vous. Ainsi, s'ils se trouvent parmi vous une centaine de combattants endurants, ils en vaincront deux cents, et s'ils s'en trouvent mille, ils vaincront deux mille négateurs, avec l'aide de Dieu, car Dieu est avec ceux qui sont endurants. Il ne convient pas à un prophète de faire des captifs, tant qu'il n'est pas venu à bout d'aider négateurs sur le terrain. Vous aspirez au bien de ce monde. Dieu veut pour vous la vie future. Dieu est puissant et sage. N'eût été un décret accompli émanant de Dieu, un châtiment douloureux vous aurait été infligé pour avoir fait des captifs. Disposez donc de la part du but illicite et pur qui vous revient, et craignez Dieu. En vérité, Dieu est indulgent et clément. Ô prophète ! Dis aux captifs qui sont entre vos mains, si Dieu reconnaît en vous le bien, il vous accordera en compensation plus que ce qui vous a été pris et vous pardonnera vos péchés. Dieu est clément et miséricordieux. Mais s'ils cherchent à te tromper, sache qu'ils ont trompé Dieu par le passé. C'est pourquoi il vous a donné tout pouvoir sur eux. Dieu est omniscient et sage. Ceux qui croient, ont émigré et consacré leur bien et leur personne à la cause de Dieu, et ceux qui leur ont offert l'hospitalité et qui les ont secourus, sont alliés les uns des autres. Quant à ceux qui croient mais qui n'ont pas émigré, vous ne serez leurs alliés que lorsqu'ils auront émigré à leur tour. S'ils sollicitent votre soutien au nom de la religion, il vous revient de le leur fournir, à condition que ce soutien ne compromette pas vos liens avec un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Sachez que Dieu observe vos agissements. Les incrédules sont alliés les uns des autres. Si vous n'en faites pas autant, la discorde et une corruption profonde règneront sur la terre ceux qui croient, ont émigré et consacré leur bien et leur personne à la cause de Dieu, et ceux qui leur ont offert l'hospitalité et qui les ont secourus, ceux-là sont les véritables croyants. Leur seront accordés l'absolution et une généreuse rétribution. Ceux qui ont embrassé la foi par la suite, qui ont émigré et combattu à vos côtés, ceux-là sont des vôtres. Cependant les liens du sang confèrent à ceux qu'ils unissent, la priorité en matière d'alliance, telle que cela est prescrit dans le livre de Dieu. En vérité, Dieu sur toute chose est omniscient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada